Est-ce que tu as déjà rêvé d'avoir un assistant digital, silencieux et infatigable, qui t'écoute au doigt et à l'œil sans jamais se plaindre ? Il serait capable de sculpter et de façonner chaque petit recoin de ton site internet avec une précision chirurgicale. Il pourrait ainsi transformer ton site en un véritable chef d'œuvre. Ainsi, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, il rédigerait des contenus, des beaux textes et, encore mieux, il trouverait des images pour illustrer tes contextes. Eh bien, laisse-moi dire que la fiction dépasse désormais la réalité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, vibrant d'excitation, pour te montrer un petit bijou qui vient de sortir. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Fred et j'ai créé mes débuts numériques. Je t'ai dit de t'enseigner toutes les choses à savoir pour te lancer sur internet, pour que tu puisses y dire ce que tu veux y dire et y vendre ce que tu veux y vendre. Plus généralement, pour que les gens te trouvent et connaissent ton existence. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si le contenu te plaît, évidemment, mets un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragera pour la suite. Si tu suis cette chaîne YouTube, tu sais certainement que pour créer un site internet, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que WordPress. C'est ce qui est le moins cher, car c'est tout simplement gratuit. Deuxièmement, c'est extrêmement sécurisé, car vu que le code source est libre de droit, ou open source, comme on dit, des milliers et des milliers de développeurs web travaillent sur la sécurité et apportent des nouvelles fonctionnalités. Et enfin, je trouve que, malgré ce que peuvent dire certains WordPress, c'est quand même très simple d'utilisation, notamment si tu passes par l'extension Divi dont je te parlerai plus tard. Donc, si tu es encore perdu et que tu ne sais même pas de quoi il s'agit quand je te dis WordPress, j'ai fait une vidéo qui t'explique et qui compare d'ailleurs aussi avec Wix les avantages que propose l'un par rapport à l'autre. La vidéo est disponible en cliquant juste ici. Donc, si tu es perdu, regarde-là et reviens plus tard. Divi, la révolution. Alors oui, WordPress est vraiment génial. Mais attends de voir ce que je vais te montrer. Après avoir testé un tas de, ce qu'on appelle des constructeurs de sites qui viennent donc se greffer à WordPress pour rendre l'expérience et les résultats encore plus fascinants, je suis rapidement tombé sous le charme de Divi. Tu verras sur Internet qu'énormément de monde pense pareil que moi et c'est pourquoi je le conseille à toute personne qui souhaite se lancer. Ce n'est pas gratuit, certes, mais c'est un super investissement pour le résultat que ça t'apporte. Donc, si tu es intéressé par Divi, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et ainsi tu pourras profiter d'une réduction de 10%. Donc, Divi te permet d'ajouter des fonctionnalités comme je te disais tout à l'heure, comme par exemple des animations au survol de certains éléments mais aussi au défilement de la page ce qui est plutôt rare. Tu peux aussi facilement convertir ton site Internet pour le rendre compatible sur téléphone portable car tu le sais peut-être déjà, de nos jours, si ton site n'est pas compatible sur mobile, Google te pénalisera et tu apparaîtras tout simplement pas dans la liste des résultats. Divi IA, le futur est là. Alors, je suis un énorme fan de Divi, je vous conseille constamment à tout le monde et je m'en sers pareil tous les jours à des fins personnelles et professionnelles. Et là, ils viennent de sortir un petit bijou. Ils appellent ça Divi IA. A, I, c'est intelligence artificielle. Cette nouvelle fonctionnalité permet tout simplement de générer des contenus de manière automatique en fonction notamment du contexte et du contenu existant de ton site Internet. C'est fantastique. Et oui, c'est ça l'assistant virtuel dont je te parlais en introduction. Allez, assez parlé. Maintenant, je vais te montrer concrètement en quoi ça consiste et la magie que peut débloquer cette nouvelle fonctionnalité. Alors, on va passer sur mon ordinateur et j'ai donc mon site WordPress qui est déjà installé. Donc, comme dit, si tu es perdu et que tu ne sais pas comment le faire, va voir la vidéo que je t'ai conseillé tout à l'heure. J'ai donc WordPress installé ainsi que Divi. Ensuite, j'ai donc souscrit à Divi IA pour débloquer cette fonctionnalité que je vais te présenter. Admettons que j'ai mon site de pizzeria. Je suis un peu à court d'idées. Je ne sais pas trop quel contenu rédigé. Je trouve que le site est déjà magnifique. Je précise que ça, ce site-là, tu peux le créer en un clic. Tu peux importer des modèles existants avec notamment des effets, des animations comme ça au défilement. Mais ici, j'aimerais créer, par exemple, un petit message de bienvenue. Donc, je vais venir cliquer sur ajouter un module. Je vais chercher texte. Et par là, tu verras à présent un nouvel élément qui est venu apparaître ici. Il s'appelle IA. Tu cliques dessus, tu dis écrire avec l'IA. Donc, on veut créer un paragraphe. Là, il te demande quel est le sujet de mon contenu. Et là, tu vas pouvoir choisir le contexte du contenu. Tu vas pouvoir notamment choisir parmi le contenu de cette page, cette section ou aucun contexte. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va extraire tous les contenus existants pour essayer de comprendre de quoi il s'agit et ainsi améliorer le résultat. Donc, on va dire, par exemple, rédige un message de bienvenue pour les internautes qui viennent sur mon site. Après, tu vas pouvoir proposer ma pizzeria qui s'appelle chez Marco, par exemple. Le texte est ou a une longueur de 300 mots. Ensuite, tu n'as qu'à cliquer sur générer du texte. Et comme par magie, tu vois que maintenant, il te propose directement « Bienvenue sur le site de chez Marco, votre nouvelle pizzeria artisanale, nous sommes ravis de vous accueillir et de vous faire découvrir nos délicieuses pizzas, etc. » Si, par exemple, tu trouves quelque chose qui ne te convient pas, par exemple, cette date-là, depuis 1987, ça, il l'a inventé parce qu'il est rédigé nulle part sur le site, donc, tu vas pouvoir le modifier. Ou alors, par exemple, ici aussi, un acheté, un offert, une heure spéciale. Donc, si tu veux dire, par exemple, affiner les résultats, tu vas pouvoir dire « La pizzeria a été fondée en, par exemple, 1999 et l'offre est « Hachète une, obtient deux, par exemple. » On clique sur « Regénérer » et maintenant, il m'a mis à jour, tu vois que maintenant, il y a marqué deux résultats. Tu peux revenir en arrière pour voir le premier. Et ici, il a changé la date en 99 et il a changé l'offre en « Hachète une, obtient une, deux. » Donc, si le contenu te plaît, tu peux cliquer ici sur « Utiliser ce texte » et il est venu directement l'ajouter par là. Après, comme pour l'éditeur normal, tu vas pouvoir, évidemment, changer le style. Tu peux dire, par exemple, tu vas pouvoir dire, par exemple, dans le style texte, tu vas pouvoir changer le texte en blanc. Tu vas pouvoir le mettre en italique, etc. Donc, c'est vraiment super. Tu vois, en un simple clic, il est venu me générer le texte d'après les instructions que je lui ai donnés. Et à partir de là, vu que tu auras à présent plus de contexte sur ton site, si tu lui génères un texte supplémentaire, il va se servir de ce texte-là que tu as déjà généré pour comprendre de quoi il s'agit et ainsi agrémenter les futurs textes que tu vas créer. Ça, c'est pour la version texte. Ensuite, on va dire que j'aimerais bien avoir une petite image supplémentaire qui viendrait illustrer mon introduction. Donc, je vais venir cliquer sur « Ajouter un module ». Je vais chercher l'image. Et par là, tu vois à présent, encore une fois, la petite icône. Tu vas dire générer automatiquement. Je vais te montrer la différence. Et tu dis avec l'IA, tu vas pouvoir lui donner les instructions. Comme on l'a vu tout à l'heure pour le texte, tu vas pouvoir donner la forme, un format personnalisé. Donc, si tu veux une bannière plus large, tu vas pouvoir le préciser par ici. mais un truc assez fascinant que je vais te montrer pour t'expliquer bien le contexte, comment ça fonctionne, c'est que si tu dis générer automatiquement comme parallèle magie sans même que je lui ai donné quelques instructions, il a compris que je voulais être certainement la photo d'une pizza. Je vais pouvoir, par exemple, en générer 4 supplémentaires. Les autres n'ont pas disparu, elles sont toujours présentes. Et si tu veux lui appliquer un style particulier, tu peux en sélectionner une et dire, par exemple, applique un style particulier. Si cette image te convient, tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur cette icône-là, cliquer sur utiliser cette image. Ensuite, j'aimerais te montrer juste la fonctionnalité qui te permet de créer une image à partir d'une description. Tu vas là, tu vas générer avec l'IA, tu peux choisir le style, par exemple, une aquarelle ou pizza sur une table en terrasse. Ensuite, tu vas pouvoir aussi télécharger une image de référence dont il va venir s'inspirer. Je choisis un carré, on va dire, par exemple, un paysage, un format paysage. Tu cliques sur générer. Et j'ai maintenant des premiers résultats, donc en fonction du style que j'ai choisi. et de ma description. Si tu en veux plus, tu peux générer plus d'images comme celle-ci ou alors tu peux choisir celle-ci. Cliquer sur utiliser cette image, tu valides et l'image est maintenant disponible sur ton site. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait, un boulot incroyable et impressionnant. ils ont su exploiter toutes les possibilités que propose déjà Dibi qui est déjà un outil incroyable. Donc, si tu es à court d'inspiration et que tu es débutant, je te conseille absolument de tester. Tu peux tester pendant un mois déjà pour commencer. Et pour y accéder, je te propose un petit lien qui se trouve en description sous cette vidéo. Si tu as des questions quant à l'utilisation ou en tout genre, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux me les poser en commentaire sous cette vidéo. Merci et à bientôt.